2020 marque le retour du super test moto revue au programme 5 hyper sportif d'exception et 6 pilotes expérimentés dont Vincent Philippe 10 fois champion du monde EWC et Sébastien Loeb 9 fois champion du monde WRC qui sortira vainqueur de ce match entre l'Aprilia RSV4 Factory, la Honda CBR1000RR RSP, la Yamaha YZF R1M, la Ducati Panigale V4S et la BMW S1000RR. Et nous sommes avec Soei Ayari alors attention regardez bien ça c'est un pilote particulier il peut s'en vanter c'est le seul pilote qui a fait un podium aux 24 heures du Mans moto et auto il a fait les deux. Alors aujourd'hui tu as roulé avec toutes les super bikes quel est ton classement et puis surtout en définitive la première et pourquoi cette première ? Alors la première pour moi c'est celle que j'ai préférée c'était l'Aprilia et après j'ai beaucoup aimé aussi la Yamaha et pour finir la BMW voilà ça c'est les trois que c'est les trois que j'ai préféré et l'Aprilia pourquoi l'Aprilia plus que les autres, l'Aprilia elle est hyper rigide on peut rentrer comme un fou sur les sur les freins la moto j'ai fait en fait j'ai fait six tours avec j'ai fait quasiment le meilleur temps que j'ai fait avec avec les autres en très peu de tours tout de suite je me suis senti à l'aise et ça m'a paru être un châssis comme un châssis de compétition quand on roule avec les 250 on a des châssis super rigides on peut rentrer très fort sur les freins et là ça m'a fait exactement pareil j'ai freiné là bas dix mètres plus tard que tout le monde et en rentrant avec beaucoup de pression de freins et la moto elle bougeait pas et bien aujourd'hui aussi avec Vincent Philippe dix fois champion du monde d'endurance une vraie un de nos plus grands champions en termes de pilotage moto sur circuit il était aujourd'hui à Dijon-Pronois il a roulé avec toutes nos motos alors ton top 3 la troisième la deuxième la première et pourquoi cette première alors je mettrais pratiquement ex aequo l'Aprilia et la Yam dans l'ordre l'Aprilia la Yamaha voilà mon podium parce que c'est des motos d'exception aujourd'hui qui nous permettent d'être hyper à l'aise sur circuit efficace qui font aussi des bons chronos et puis en tête de liste je mettrais la Honda qui m'a scotché qui m'a scotché parce que j'avais eu j'avais eu l'opportunité d'essayer l'ancienne mais alors là on est monté d'un cran en performance et et franchement la tout d'une grande c'est assez impressionnant un rail cette moto capable vraiment de rouler très très fort comme ça d'origine avec juste deux pneus de pistes elle m'a impressionné de sa facilité vraiment un moteur très linéaire très souple un châssis voilà qui m'a mis en confiance tout de suite et qui me permettait d'aller chercher des chronos que je pensais pas faire avec cette moto avec Julien Tognotti alors qui s'est démarqué sur l'île de Man notamment lors du Tourist Trophy puisqu'il est devenu le pilote français le plus rapide de l'histoire du Tourist Trophy ton top 3 Julien la troisième la deuxième la première et surtout pourquoi la première alors allons-y alors la troisième j'ai envie de mettre l'Aprilia RS V4 l'Aprilia c'est une moto que j'affectionne particulièrement alors je connaissais pas la RS V4 mais la Tuono V4 c'est une moto qui m'a permis de décrocher un cinquième titre de champion de France des Rally en 2018 c'est une moto que j'apprécie vraiment et c'était vraiment intéressant de pouvoir rouler justement avec cette Aprilia RS V4 et elle est vraiment facile de prise en main elle est elle est rassurante et voilà c'est vraiment une une bonne moto d'accord une moto homogène alors la deuxième la deuxième la deuxième pas évident la deuxième je dirais je dirais la Ducati je m'attendais à une moto je m'attendais à une moto qui soit très très exigeante vraiment très dur à emmener et en fait j'ai l'impression qu'il enfin pour moi avec mon ressenti mon petit niveau sur circuit j'ai l'impression qu'il en est rien en fait la moto elle est plutôt facile elle est plutôt efficace elle a un énorme potentiel et j'ai fait un chrono qui était vraiment très sympa avec d'accord alors et finalement cette première alors alors la première le chrono a parlé en fait puisque j'ai gagné une seconde avec la Yamaha R1 Sébastien Loeb a fait aussi son meilleur chrono avec cette Yamaha R1 et c'est la moto en plus en fait pour moi la plus facile la plus la plus simple à emmener avec un retour d'information exceptionnelle du train avant une moto très très intuitive très facile de prise en main très sécurisante et le chrono a parlé en fait voilà un chrono très très sympa pour un mec qui fait vraiment très très peu de circuits donc avec Sébastien Loeb neuf fois champion du monde des rallies qui a aujourd'hui roulé sur toutes les motos sur le circuit de Dijon-Pronois alors aujourd'hui tu as roulé avec toutes les super bikes quel est ton top 3 la troisième la deuxième la première et pourquoi cette première ? alors le top 3 j'ai un peu de mal pour la pour la troisième en fait l'Aprilia en 3 parce que il ya du potentiel je me suis j'ai pas beaucoup roulé avec je me suis pas senti tout de suite super à l'aise mais mais il ya quand même une agilité que j'ai trouvé sympa et je pense que en rouler un peu plus ça me plairait bien en 2 je dirais la Ducats j'en ai une dans le même style donc peut-être que je me suis senti aussi à l'aise dessus parce que parce que j'ai un petit peu des repères sur cette moto là et en 1 la R1 la Yamaha c'est celle sur laquelle je me suis senti le plus à l'aise j'arrive bien à sentir les limites de la moto en tout cas plus que sur les autres j'étais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à rouler avec cette moto et Jean-François Cortinovis alors c'est un nom de pilote qui vous parle peut-être il a fait ses armes il a gagné même le championnat national en 250 de temps donc des vraies motos de pilotes en 600 super sport il a fait plusieurs podiums au Mans notamment en endurance et aujourd'hui tu as pu tester toutes ces super bikes et voici donc le moment de les livrer ton top 3 donc la troisième la deuxième celle qui remporte à tes yeux ou à ton chrono tu vas nous dire voilà bon ce qu'il faut dire c'est que évidemment toutes les motos sont pour les pilotes de track days parfaites voilà après on y trouve des petits défauts sur chacune des avantages sur chacune mais en tout cas moi alors le top 3 je dirais que la Ducati m'a bien plu la Ducati m'a bien plu en troisième ouais je sais des motos que je connais bien finalement mais en tout cas je me suis vraiment fait plaisir avec et surtout avec la nouvelle v4 voilà en seconde la Yam a été pour moi une moto j'ai pas et peut rouler avec ce type de moto là j'ai roulé il ya quelques années genre 97 je crois mais en tout cas je la mettrai dans le top 2 et puis la gagnante aujourd'hui ça sera pour moi la Honda la Honda parce que j'ai trouvé une moto une prise en main complètement évidente et comme souvent chez Honda comme souvent chez Honda mais en tout cas voilà la philosophie de chaque marque est respectée chez tous les constructeurs et la Honda également sa philosophie est respectée mais en tout cas on arrive avec de grosses évolutions et moi je n'avais pas roulé avec les Honda depuis pas mal d'années et là j'avoue que j'ai été séduit avec Bertrand Gold voilà l'essayeur de moto revue que nous avons la chance de côtoyer et aujourd'hui et bien il a transpiré mais pas que sur la moto parce qu'il a aussi organisé tout ce comparatif c'est pas si simple que ça hein Bertrand difficile d'organiser un comparatif comme ça aujourd'hui ouais oui oui parce que c'est beaucoup de monde beaucoup de sollicitations disposer de moto ça c'est ce qu'il y a de plus facile pour nous après c'est disposer de bonhommes qui puissent venir assister tout ça c'est quand on fait un truc comme ça il faut il faut qu'ils les pros des motos soient là quoi on a besoin de leur assistance technique quand on a une question réglée faut que ça aille vite sinon c'est pas une journée qu'il nous faut c'est une semaine donc ouais ça beaucoup de monde à gérer mais au final bien quoi voilà on avait cinq motos on était six pilotes on avait il y avait trois groupes de niveau il y a eu à peu près 21 20 sessions au moins dans la journée donc voilà l'idée c'est d'y aller et puis ben faire au moins des runs avec valier trois chronos sur une session et puis après on dégrossit on n'avait pas toutes les super bikes toutes les hypersports du marché que pourquoi tu as retenu ces motos en particulier moi je les aurais bien toutes prises le problème c'est que déjà après regagner ça devient vraiment compliqué et là de toute façon en plus il y avait une espèce de logique c'est à dire qu'on a appris basé les plus récentes très clairement pour le coup on a eu des nouveautés 2020 quand même plusieurs et on a intégré à ces nouveautés 2020 la smi rr parce que c'était elle est 2019 alex ça fait partie c'est toute dernière génération et le critère c'était de prendre les haut de gamme avec des motos suspensions électroniques donc c'était l'idée et il y en a une qui prétendait à ça c'était la kawasaki la zx10 r se j'ai contacté jean kawasaki malheureusement il n'avait pas de moto à disponibilité sinon on leur a sans doute intégré même si elle date de 2017 déjà mais je pense qu'on leur a intégré d'accord alors ton top 3 la troisième la seconde et puis bas la première mais que ce soit un verdict au chrono ou en sensation qu'est ce que tu peux nous dire là dessus les chronos je les ai plus trop en tête mais si je te fais un ordre décroissant alors moi j'aime vraiment les moteurs de caractère mais quand je dis caractère c'est pas une histoire de puissance c'est un moteur qui communique moi j'aime bien les moteurs qui grognent et les moteurs qui grognent c'est soit un v4 aujourd'hui soit un moteur cross plein la r1 évidemment et la r1 pour le coup c'est une moto que j'avais passé depuis un moment et j'ai redécouvertes et j'adore cette moto quoi elle est communicative à mort le moteur qui grogne dans cette partie c'est assez extra c'est un moteur qui n'a pas beaucoup d'allonges par rapport à ce qui se fait aujourd'hui mais ça fait des chronos enfin moi je me suis régalé c'est super difficile après dans l'or ça serait façon c'est voilà c'est la rsv4 la panigale et j'ai fait mon meilleur chrono que la rsv4 voilà c'est une moto que j'apprécie j'ai déjà fait 24 heures du monde deux fois que cette moto là elle me parle je t'es chez toi là dessus ouais et puis je la retrouve tout de suite après il ya la cbr 1000 qui est une moto super performante mais qui est très petite et moi je fais 1m77 et déjà j'ai du mal à me caser dessus quoi alors que les aprilia l'aprilia il a du casse et des motos tu as vachement plus de place il ya plein de choses bien histoire d'affinités et puis puis voilà c'est délicat après à dire alors on va pas livrer un verdict brutal définitif c'est pas possible parce que là faut qu'on tout qu'on compile on est le jour du tournage donc ce comparatif et ce résultat il sera à retrouver quand en fait c'est dans mon auto revue numéro 4105 qui c'est le numéro d'août mais qui sera en kiosque normalement vers le 14 15 juillet c'est notre numéro spécial vacances dans lequel il y aura il ya ce fameux comparatif sport donc vraiment on a fait les journées circuit à bloc avec des chrono et tout était calé et là dessus derrière on a on part rouler sur la route après ces motos on va se faire un peu de route avec les copains là et du coup il y aura des pages d'ambiance et de roulage sur route parce que c'est aussi intéressant de voir ce qui se passe aujourd'hui avec ces meules ok merci bertrand à bientôt ok ok